Avant de commencer cette vidéo, je précise que les réglementations concernant le port du masque sont différentes en Norvège et en France. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que par moments je n'ai pas le masque que je ne respecte pas ces règles. Hello Hello ! Et bienvenue dans les vlogs en Norvège ! On est actuellement à Oslo dans la capitale et je vous embarque dans notre petite visite. Aujourd'hui normalement c'était journée travail, mais Mila a eu des petits imprévus ce matin. Elle nous a dit d'aller voir le lac qui est à côté des bureaux, donc c'est ce qu'on va faire. Dans quoi on s'embarque, il y a des orties partout ? On cherche le petit lac, enfin un petit lac ou grand lac, j'en sais rien. Où est l'eau ? Où est le lac ? C'est en face hein ! J'en ai eu en face ! Musique 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 C'est bien ? Musique Musique C'est trop mignon ! Musique 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 Notre travail ce jour là était de faire un petit shooting photo pour que Neven ait du contenu à poster sur ses réseaux. Ensuite on a enchaîné sur un petit pique-nique comme on avait fait deux jours avant. Et dans l'après-midi on a continué à faire des photos, donc je vous montre quelques exemples de photos qu'on a pu prendre et qui ont été postées sur l'Instagram de Neven. Musique Les Norvégiens toujours dans le Turfus. Musique On les a enfin ! Ça fait combien de temps qu'on a essayé de les acheter ? Deux, trois jours ? Deux jours ? Voilà. Musique 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 Je vais partir dans un parc et c'est à une heure de marche. Du coup je suis pas là avant, au moins 5h du matin, demain matin. Musique 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 Du coup on va aller dans le parc et en fait on a pas fait notre vaisselle parce qu'on vient de manger. Oh cette lumière ! La lumière elle est dégueule, je recommence et je me retrouve surexposée en plein soleil. Je vais me poser. Voilà. Et du coup on s'est dit bah c'est pas grave de toute façon on est les seuls à utiliser la vaisselle nos colocs, on a l'impression qu'ils ne mangent jamais ici. Et quand ils mangent ils n'utilisent pas de vaisselle. Je me suis fait peur ! Je viens de voir mes pieds dans le miroir. Et on va voir Jean-Paul qui est là-haut là. Mais on va le voir loin. Musique 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 On essaye de copier les Norvégiens. Musique Ça te fait un aileron de requin. Il y a quand même pas mal de nuages. Ce qu'on voit bleu et la caméra c'est un nuage. Et on est là, on ne sait pas trop quoi faire. On a peur d'arriver là-haut et de ne pas voir le soleil. Ça c'est la rue, quand t'es bourré tu la prends pas. Là y a une pente, là y a une pente, là y a une pente, là y a une autre pente. En fait y a plein de pentes différentes, c'est terrible. Du coup on a changé nos plans, on va aller se promener au bord de l'eau parce qu'on a trop peur de faire une lumière de marche pour voir des nuages. Le sol il rebondit. On est à Venise ! Il y a des travaux, faut qu'on fasse le tour. Musique Musique On a fait un grand détour alors qu'il y avait une passerelle là. Donc on aurait pu gagner du temps. Musique 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 Voici nos tenues et regardez-moi leur tenue. Musique 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 Oh là là les gars je sais pas dans quoi on s'embarque. il n'y a rien qui se passe comme sur des roulettes ici c'est impressionnant, c'est drôle mais je ne parle pas fort parce que tout le monde dort encore alors Alexandra a installé des applis de rencontres en précisant bien que c'était pour visiter Oslo avec des gens amicalement et non pas pour avoir d'autres sortes de relations et moi j'ai cherché sur les groupes Facebook qui étaient dédiés justement aux nouvelles personnes qui arrivent à Oslo et il se trouve qu'on avait prévu de voir quelqu'un aujourd'hui et en fait hier Alexandra a reçu un message avec tout un programme pour aujourd'hui du coup on en a décalé un en disant que ça c'est bien comme activité mais on va le décaler parce qu'il faut qu'on cherche des infos on a un plan pas cher voire gratuit ce qui est vrai donc aujourd'hui s'il nous se passe bien on va aller à la plage et sur une sorte de presse-île qui est un petit peu plus loin du centre d'Oslo avec deux italiens et dans quelques jours on ira faire du kayak, canoë paddle, on ne sait pas trop avec un allemand et en fait Veli, notre chef nous a parlé d'un bon plan pour faire toutes ces activités-là gratuitement voire à moindre coût et du coup je lui demande des informations et tout machin et au bout d'un moment il me fait oh je suis trop excitée moi aussi parce que tous mes amis sont trop feignants pour faire ces activités-là c'était pas prévu que les chefs viennent avec nous oh là là yo c'est l'habitude du montage j'ai pas trop l'habitude de faire ça mais honnêtement vous voyez tout ce que j'ai raconté là ? y'a rien qui s'est passé de tout ce que j'ai raconté direction le rooftop pour faire du yoga ça sent les frites à plein nez moi je viens faire mon yoga non en vrai on a travaillé quasiment toute la journée là je fais une petite pause après j'ai une réunion pour les cours et ensuite on va profiter pour monter là on va aller dans un parc il y en aura normalement un coucher de soleil plutôt sympa sur la ville et puis je me suis dit je vais quand même pas marcher sur le rooftop en chaussettes et après je me suis dit remarque ça sera pas plus dégueulasse que dans l'appart je me suis dit je me suis dit qu'il y avait la baixe je suis dit Bon du coup ça a été une petite séance de yoga parce que en fait j'avais oublié que ça faisait un bon moment que je n'avais pas fait et j'ai plus les mouvements en tête donc j'étais un peu en mode Euh qu'est-ce que je fais ? La prochaine fois je reprendrai une vidéo je pense. Je vous explique. Bon je suis à contre-jour mais on n'a rien vu ok ? Ça c'est les rideaux que ma coloc nous a prêté parce que normalement pour venir ici je devais avoir un rideau. Sauf qu'elle a passé le rideau à notre autre coloc donc j'avais plus de rideau. Donc elle a passé l'un de ses rideaux mais il se trouve que ses rideaux sont transparents. On est en Norvège, le soleil se couche vers 23h et quand on dit se couche vers 23h c'est-à-dire que le coucher de soleil il reste au moins jusqu'à minuit. Mais surtout le soleil à 4h30 du matin il est debout donc à 4h voire avant il fait déjà jour. Donc ce qu'on fait c'est qu'on a mis les rideaux qui tiennent avec une tringle genre... Ah bah non ils tiennent plus avec la tringle en fait. Normalement c'est une tringle, on tourne et on bloque. Sauf que c'est hyper galère d'avoir la bonne taille et comme ça c'est transparent on a mis le drap housse dont on ne sert pas mais c'est lourd. Et du coup ça vient de se casser la figure et genre vraiment c'est un bordel pour avoir des rideaux parce qu'on galère que ce soit avec la barre ou sans la barre. Là c'est qu'elle est avec la fenêtre entre ouverte mais c'est vraiment juste une galère. Et j'ai bloqué le truc. Du coup on cale le rideau comme ça et là on va plus rien voir à la caméra. Donc voilà notre rideau de fortune. J'étais en réunion avec mon école pour mon année prochaine et ma colloque déménageait qu'ils ont embarqué le canapé. C'était bien le canapé. C'est super cool. Vraiment l'appartement est très beau mais dégueulasse. Il y a un gâteau qui traîne, une boulette de scotch, une courgette, plein de miettes. C'est bon possible. Je me dis que je me mets à parler comme toi. Je commence à prendre tes intonations de voix. Deuxième tentative pour aller voir le coucher de soleil. Mais ce coup-ci on va dans un parc qui est un peu plus près que celui dans lequel on voulait aller hier. Parce qu'il y a toujours des nuages et que pas envie de faire deux heures de marche. Mais c'est une nuit horrible. C'est assez particulier l'art norvégien. Il y a des sculptures mais pendues dans les arbres. On dirait des humains papillons qui vont éclore. On dirait des fourmis volantes. Je me casse de là. Sur les photos le ciel paraît jaune. Dans la réalité il est rose. Il est 22h30 et regardez comment le ciel il n'est pas sombre. Bon là focus. Regardez comme il fait jour. Il ne va plus faire jour. Il est 22h30. Bon ça fait trois fois que je recommence mon plan. Ok. Oh ça devient trop beau. On a eu raison d'attendre. En vrai j'ai un peu froid. Mais ça valait vraiment le coup de rester. C'est super beau. On trouve que ça sent la b***. Donc on peut voir s'il y en a au cas où on pourrait devenir riche. Comment on met la lupiole là-dessus ? La lupiole. C'est glauque de ouf. Là on ne la voit pas. Il y a une statue d'homme là. Qui fait très très flippé. Sous-titrage ST' 501